Je m'appelle Honoré Tchatchouan Goupéou, je suis élève international à l'Institut national du patrimoine dans la spécialité musée, je viens du Cameroun. Je prépare un doctorat sur projet dans le cadre de l'école universitaire de recherche humanité, création et patrimoine porté par la commune Paris Seine. Je suis admis dans la mention études patrimoniales et mon sujet traite des enjeux et des contraintes de conservation des collections vivantes dans les musées des chaufferies de l'Ouest au Cameroun. En marge des musées nationaux, héritiers du musée colonial, de nouveaux projets de musées prennent vie en Afrique à l'initiative des communautés locales. Et ces musées ont la particularité de conserver des collections vivantes qui continuent à être utilisées par les communautés. Et cette utilisation engendre de nombreux problèmes en termes de gestion et de conservation de ces œuvres. Et il faut ajouter à cela les conditions climatiques qui ne sont pas toujours optimales. Dans ce projet de recherche, je me propose donc de réfléchir à la mise en place de méthodologies nouvelles de conservation des collections en Afrique en croisant les approches théoriques occidentales et les savoir-faire et pratiques locales en matière de gestion et de conservation des collections. Le musée du Quai Branly est un établissement public français qui a la particularité de rassembler l'infinie diversité des cultures et des civilisations du monde. Ce sont plus de 300 000 œuvres qui sont conservées ou exposées au public et couvrant à la fois l'Afrique, l'Océanie, l'Asie et les Amériques. Le musée du Quai Branly Jacques Chirac est également un centre de recherche interdisciplinaire favorisant la rencontre entre les professionnels du patrimoine, les universitaires, les étudiants et les visiteurs. Chaque année, des professionnels ou étudiants venant des quatre coins du monde peuvent présenter un dossier pour intégrer toute ou une partie de la formation des deux départements pédagogiques, à savoir le département des restaurateurs et celui des conservateurs. C'est une tradition au sein de l'Institut national du patrimoine d'accueillis des professionnels étrangers et à ce jour, un peu plus de 170 professionnels internationaux ont été accueillis dans le cadre de ce dispositif. Cet accueil à l'Institut national du patrimoine peut être financé en partie par une bourse profession culture du ministère de la Culture et de la Communication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada